bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes c'est trop cnrd vous avez fait ce coup d'état soit disant que vous êtes venu au nom de la démocratie que le fama ne devait pas faire un troisième mandat maintenant c'est les militaires qui pleurent beaucoup d'officiers qui disent ah Damaro pourtant tu nous avais prévenu tout ce que tu avais dit sur Mamadi nous sommes en train de voir ce n'est pas moi Damaro qui viendra vous libérer le 5 septembre Mamadi faisait croire à tout le monde qu'il est venu pour sauver la guinée qui a été sauvé où est le patron le président de l'ufdg aujourd'hui elle a celui d'aller ou ainsi d'y attourer aujourd'hui le président de ufr où est le patron le coordinateur de de fndc aujourd'hui tant que vous restez tant que vous restez peureux peureux la guinée va encore souffrir tant que vous restez peureux où sont les bonnes personnes où sont les bonnes personnes toutes les bonnes personnes dans l'armée ils sont où aujourd'hui pourtant je vous avais prévenu pourtant vous avez été prévenu de tout ce qui allait arriver aujourd'hui on me dit non Kodamaro combien c'est qu'on va manger hein c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable on me dit actuellement là je viens de recevoir un message que incendie encore sur un dépôt je ne sais pas de carburant à Sanoya c'est à dire ce pays là est devenu un pays de malheur quoi hein ce pays là est devenu un pays de malheur je viens juste d'avoir un message sur mon écran qu'il y a un dépôt je ne sais pas de carburant je ne sais pas du côté de Sanoya qui a pris le feu encore mais comme je disais les militaires personne ne viendra vous libérer personne personne c'est un petit groupe seulement un petit groupe qui a eu le courage de faire le coup d'état et ils sont en train de malmener 13 millions de personnes aujourd'hui personne ne veut de Mamadi personne même ceux qui ont applaudi hier là personne ne veut de lui vous prenez les Guinéens en majorité je ne dis pas les coconlades ceux qui veulent manger là ils sont combien ils sont combien combien de Guinéens ont reçu les décrets ils sont combien je vous ai dit toute personne qui viendra enlever Mamadi aura le soutien de la population à 100% à 100% je vous dis toute personne c'est-à-dire groupe qui viendra dégager Mamadi vous savez le 5 septembre ils ont trompé le monde entier leur communauté internationale ils ont profité de la position de l'UFDG et des autres mais aujourd'hui aujourd'hui où est l'UFDG ? où est l'UFR ? je vous ai dit même si Mamadi et même si le président Alpha Kondé n'avait pas fait le troisième mandat et que Dr Kassouri était là où El Asseldala était le président de la république ou alors Mamadi allait faire le coup d'état Mamadi allait faire le coup d'état il allait trouver d'autres excuses il allait faire son coup d'état même si Dr Kassouri était le président de la république ou El Asseldala je vous ai dit depuis le départ ce n'est pas le dialogue qui fera partie Mamadi si le peuple veut se libérer que les gens se lèvent ensemble pour demander son départ mais si vous pensez que c'est le simple dialogue les critiques qui feront partie Mamadi je vous ai dit Mamadi n'a pas honte il y a dit je n'ai pas honte toute personne qui trahit cette personne n'a pas honte je ne m'appelais plus parce que je vous ai dit tant que vous êtes assis Mamadi est en train d'asseoir son pouvoir surtout les militaires malinqués d'abord vous savez que Mamadi vous a menti combien d'officiers plus de 200 et quelques officiers on vous a tous mis à la retraite parce que les mensonges qui étaient dans les casernes avant le coup d'état que le président Faconde est en Turquie qu'il est malade qu'il ne fera pas 6 mois au pouvoir vous avez avalé ces mensonges aujourd'hui le résultat est devant vous où est Aboulaye Keïta aujourd'hui où est Sadiba Sadiba on vous a tous mentir pour dire non donnez-vous je vous ai dit tant que vous favorisez le régionalisme au sein de l'armée le régionalisme dans la déministration la Guinée n'ira nulle part la Guinée n'ira nulle part voici comment on a trompé c'est vrai que les malinqués sont nombreux dans l'armée mais de la manière dont un petit clan on vous a manipulé on vous a fait croire que non le président Faconde est malade qui ne fera pas 6 mois vous avez accepté vous avez laissé un groupe de bandits aller attaquer la présidence Bata était ouf les gens de de camp Kundara de camp qu'on dit ils ont changé le nom en ville tous ces camps quand ça mourait ils étaient où vous êtes restés indifférents le résultat vous êtes tous sortis perdants vous êtes 10 000 fois mieux que Mamadi Dumbuya quand il s'agit de l'armée le sacrifice aussi de Kouivogui je vais le bannir sur cette page parce qu'il y a des maudits ils n'écoutent jamais voilà lui il est parti donc il faut que les militaires vous vous léviez arrêtez de faire du bruit il est temps de vous lever pour agir c'est ce qu'on vous demande le peuple est fatigué les enseignants sont fatigués les commerçants sont fatigués vous les militaires vous dites que vous êtes fatigués personne ne veut de Mamadi aujourd'hui personne la jeunesse pas tout le monde est fatigué à part les cocons les escrocs dirigeants et il y a des gens qui viennent vous tant que vous n'enlevez pas ça dans votre tête dire que ah non flabra clame mansaï berese clame mansaï l'ansana conte était au pouvoir ici personne n'a eu même l'intention de lui faire un coup d'état je dis bien les officiers malinqués tous ceux qui étaient dans le pouvoir de Fégenal l'ansana le dernier chef d'état-major le papa de Amara aujourd'hui le bandit qu'il y a à côté de Mamadi d'Ombouya son père était le dernier chef d'état-major pourquoi son papa n'a pas fait pourquoi il n'a pas fait le coup d'état pourquoi le père de Amara n'a pas fait le coup d'état même si vous vous asseyez aujourd'hui le pays est à terre 18500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement en bas mais tant que vous les militaires les régionalistes sont les régionalistes les régionalistes les régionalistes ils sont les régionalistes et les régionalistes quand les dadis ont fait le coup d'état c'est quoi qui était le numéro 2 Dieu a décidé autrement dadis a pris une banne je dis bonsoir à tout le monde je ne peux pas répondre tous les bonsoirs de tout le monde je fais un bonsoir général donc il faut que la Guinée prise de conscience tout le monde qu'on se donne les mains qu'on mette la Guinée devant mais tant qu'on est là en train de faire la part Birinara région moi je viens de la forêt moi je viens de la Haute-Guinée moi je viens de Futa on dit la Guinée c'est ces 4 régions on a 4 membres non 2 pieds 2 bras et nous on a une région et nous un handicap aucune région ne va rester à l'écart 4 régions naturelles et tout le monde apporte sa contribution voilà donc si les gens ne comprennent pas ça dans l'armée non non la loi mentalité ne dites pas que non il y a un commandant forestier qui est là non vous vous n'allez pas le suivre si c'est dans l'intérêt de la Guinée c'est ce que vous devez accepter si c'est un commandant peu qui est là pour l'intérêt de la Guinée on doit sortir dans ça suivez-le si c'est un forestier ou un soussou acceptez mais ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à combattre ces bandits qui sont là aujourd'hui c'est cette division là qu'ils veulent cette division c'est ce qu'on met dans vos têtes c'est ce qu'ils mettent dans vos têtes sinon aujourd'hui d'abord le président Fakondé vous savez au moins il y avait des gens qui l'aimaient mais Mamadi aujourd'hui la position actuelle de Mamadi je ne dis pas au début du coup d'état où les gens applaudissent mais aujourd'hui il n'y a pas un président dans l'histoire de la Guinée un populaire de feu de feu à mettre secrétaire son âme au président Fakondé il n'y a pas quelqu'un d'impopulaire comme Mamadi on coupe l'internet ils viennent trouver que le Guinéen est habitué à l'électricité les bandits aujourd'hui ils sont incompétents de maintenir ce rythme les fonctionnaires guinéens c'est mieux aujourd'hui vous savez combien de personnes qui ont abandonné l'administration combien de personnes ont pris la route de Nicaragua combien de personnes ont dit que toi tu es fonctionnaire guinéen tu fais 3 millions de francs guinéens tu payes la maison à 1 million tu payes le sac de riz à près de 400 000 la popote chaque jour transport pour aller au boulot il y a les petits dépenses le matin ça dit les gens se sont dit mais attends je suis dans quoi mais au temps du président Fakondé il y avait des primes de carburant un peu de tout tout est coupé tout est arrêté arrêté aujourd'hui la Guinée personne ne vous a mis dans ça de fait vous aviez ces rations qu'on vous donnait le sac de riz de l'huile des primes de carburant et autres tout est coupé presque aujourd'hui je vous dis donnez-vous les mains donnez-vous les mains ne dites pas que telle personne cette mentalité bidon c'est tellement énervant j'ai bloqué des grands à cause de ces bêtises tout est coupé les pouvoirs à la mal des fois toutes personnes qui ont des mentalités bidon sataniques comme ça à la mal des fois parce qu'on a compris vous avez fait le coup d'état est-ce que c'est un peuple qui a fait le coup d'état est-ce que c'est un forestier qui a fait le coup d'état c'est aujourd'hui vous allez nous parler de ça ça dit pour le présent je n'ai jamais vu de foutaise ainsi s'il ne faisait pas on allait dire que non il n'est pas bon ils se sont battus c'est eux qui ont tout fait pour lui donner le pouvoir vous n'êtes pas compétent que le président Fakonde vous ne pouvez rien donner au pays ce que le monsieur n'a pas donné aujourd'hui vous voyez au lieu de parler pour dire voilà le président Fakonde lui s'est tapé la poitrine oh j'ai fait qu'à l'état j'ai fait son appétit Almaria en cours j'ai fait les réformes grâce à moi Simandou qui était vendu à cent et quelques millions Simandou aujourd'hui grâce au président Fakonde quand je vous vois vous flanquer sur le chemin de fer regardez-moi des malhonnêtes Trans Guinée là c'est vous bande de malhonnêtes quand ça a été négocié qui c'est ce rappeur vendu Djiba des Toto des Vauriens comme ça c'est vous c'est vous qui avez trouvé ce projet vous savez chaque fois on dise on accuse Ali Thuri moi je vais même plus attaquer Ali Thuri celui qui décide c'est Mamadi ils voient tout ils sont au palais ils voient et docteur Kassouri n'est pas quelqu'un d'inconnu en Guinée il était le premier ministre Damaro le président de l'Assemblée docteur Dianney le ministre de la Défense toutes ces personnes toutes ces personnalités sont en prison et chaque fois quand la justice malgré que cette justice les magistrats ainsi de suite ont été choisis par le CNRD ils ont remplacé les autres mais à chaque fois cette justice parce que des gens ont prêté serment sur la Bible ou le courant de servir le peuple et chaque fois ceux-ci la tranche pour dire il faut libérer ces gens c'est encore ce Vaurien ce vagabond de Ali Touré qui vient se flanquer pour dire qu'il a un pouvoir pour dire non mais où est la justice si un vagabond doit se flanquer chaque fois un vagabond comme Ali Touré les bonnes personnes ils font un jugement et disent voilà on a vérifié il n'y a rien dans ce dossier cette personne on doit le libérer un vagabond j'ai dit bien un vagabond si ce n'est pas Mamadi est-ce que ce Vaurien de Ali Touré doit être quoi le patron de la CRIEF ou quoi des Vauriens comme ça il a sa famille où en France aujourd'hui lui il refuse de libérer le cabinet Silla il prend son avion il est du côté de Paris mais Ali Touré Mme Fona Oubé tu as vu comment Charles est parti aujourd'hui il n'y a pas assez de bruit il n'y a pas assez de bruit c'est un tour qui arrive c'est-à-dire devant tout le monde Ali Touré on ne joue pas avec le courant on ne joue pas avec le courant le ministère de la justice on a on a on a mais si vous mettez la main sur le courant vous jurez et pour servir un homme et non pas Dieu vous allez finir comme vous allez finir comme Charles rights Ali Touré vous saviez l'argent que vous avez pris avec les gens Ali Touré vous avez le courant les maisons que vous achetez ce n'est pas vos salaires Ali Touré toi tu interdit la liberté aux autres mais toi aujourd'hui tu prends l'avion tu es à Paris tu fais ce que tu veux na karma karma n'a bourré bonbo yati nanam fama yi bonbo dé karma n'a chalou right bonbo nan karma ma kirina fama yi bonbo dé mais t'en ramar a dit tout ça là c'est maman dit parce que maman dit qu'on est bill gate parce que ceux qui ont en tête qu'il ne faut pas aider les autres là il faut pas qu'il y a quelqu'un qui prospère vous voyez c'est pourquoi c'est des étrangers aujourd'hui qui deviennent riches aujourd'hui en guinée où les guinéens doivent être des riches on donne la chance à des expatriés parce qu'ils se disent que ceux-ci là ne vont pas prendre le pouvoir eux c'est l'argent je vous ai dit la souffrance de la population rien ne pourra les arrêter actuellement c'est la c'est la fumeur vous entendez les guinéens dire arrivez à un moment donné ils vont sortir comme l'affaire de l'électricité vous voyez dans chaque nuit vous tirez dans les quartiers est-ce qu'au temps du présent c'était comme ça pourtant je vous ai prévenu pourtant je vous avais tout dit ici tout ce qui parle des démagogues j'avais dit 4 régions le problème des guinéens c'est comme ça ça vient petit à petit maintenant ça va être général et vous ne pourrez pas arrêter l'affaire vous savez où nous sommes aujourd'hui on a juste besoin d'un vrai leader pour faire partie Mamadi personne ne veut même un civil aujourd'hui qui fait l'unanimité que tous les guinéens accompagnent aujourd'hui même pas un militaire je vous jure un civil aujourd'hui que tout le monde adhère à sa cause on demande le départ de Mamadi on s'est dit après lui c'est ce dernier je vous jure que Mamadi va partir mais comme la jeunesse guinéenne c'est des c'est des camélios c'est des gens qui aiment la facilité les petits jetons qu'on les donne mais ça s'assumit comme les jomai faille ça s'assumit comme les haussmann hein au Sénégal Sanko ils ne le feront pas sinon aujourd'hui alors t'es moi aussi là le retour il y a d'autres qui disent non nous on veut pas du présent on va rester avec Mamadi si on dit Seludale il y a d'autres aussi qui vont dire ah non on veut pas de Seludale si on dit Sidiya il y a d'autres qui vont dire ah non on veut pas de Sidiya mais nous avons besoin de quelqu'un qui fait l'unanimité tout le monde se voit c'est pourquoi je dis tant qu'on est là à favoriser le régionaliste on n'y annule pas il faut un vrai leader un leader rassembleur quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui parce que tous ces mouvements qui sont là ne font pas l'unanimité tous ces mouvements que ce soit du côté du RPG de l'UFR de l'UFDG de FNDC peut-être s'il y a un vrai leader dans la société civile dans la société civile je crois que tous les binaires pourront se voir en cette personne et une fois qu'il va lancer l'appel de ne plus reconnaître ce bandit de Mamadi et son CNRD les gens vont se lever les gens vont se lever mais au fur et à mesure qu'on les donne du temps ils sont en train d'asseoir leur pouvoir vous avez vu même concernant les délégations spéciales même dans une commune c'est-à-dire dans une ville la population qu'aussi vous contestez on vous envoie en prison un bandit quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple c'est-à-dire la majorité décide nous on ne veut pas de ce maire un bandit qui est au palais ce bandit l'a dit si vous n'acceptez pas moi mon choix je vous arrête où est la démocratie où est la démocratie prenez vos responsabilités que ce soit un jeune militaire que ce soit un jeune civil il faut qu'il y ait des vrais leaders qui s'assument et tout le monde va suivre le mouvement aujourd'hui on est mal barré il y a tellement de divisions qu'on est mal barré sinon si tout le monde était unanime pour le retour du président l'affaire l'a été fini mais on n'a pas ça aussi tout le monde était d'accord c'est l'où d'aller on n'aura pas ça si des attourés pareil je vous ai dit assumez-vous et mettez en tête le jour que vous allez lancer le mouvement le camp Alpha Yaya ils vont vous suivre le camp Béazé ils vont vous suivre le camp Samoury ils vont vous suivre tous les camps à Konakry le camp Kundara ils vont vous suivre c'est juste question de détermination c'est ce que vous devez mettre en tête le jour qu'un groupe va se lever ça sera du jamais vu l'autre c'était l'opposition le 5 septembre qui ont applaudi à ce moment le président Fakonde eux ses militants sont restés muets mais cette fois-ci c'est tout le monde c'est tout le peuple de Yomou jusqu'à Kassa je vous ai dit vous n'avez pas besoin d'aller au palais Mohamed V pour aller déloger Mamadi les forces spéciales se mitent on a vu l'attaque de la prison civile ça prouve à suffisance que le CNRD et son soi-disant force spéciale c'est du bruit vous avez vu aujourd'hui l'armée guinienne on vous a désarmé il n'a aucune importance pour vous un simple caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée vous voyez ça un simple caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée c'est-à-dire c'est que lui il gagne grâce à Mamadi donc vous n'avez pas besoin d'aller là-bas vous devez vous organiser une déclaration c'est le peuple qui va descendre en liège je vous ai dit inspirez-vous du cas de Burkina inspirez-vous du cas de Burkina inspirez-vous du cas de Ibrahim Traoré vous savez tout le problème c'est quoi le CNR2 se dise qu'ah non il faut vous désarmer comme ils l'ont fait là les Ibrahim Traoré ils étaient au front le président Ibrahim Traoré au Burkina quand ils sont venus dans la capitale ils étaient armés donc il y avait le rapport de force et la population était avec eux quand ils ont lancé qu'ils ne reconnaissent plus l'autre Damimba la population quand ils ont entendu qu'il y a un autre groupe la population est sortie et tout le monde était avec Ibrahim donc Damimba les négociations il est parti et c'est pareil vous devez avoir le courage vous devez avoir le courage organisez-vous vous n'êtes pas des maudits regardez les amis de Dumbuya aujourd'hui des gens qui ne sont pas des militaires mais ils sont milliardaires aujourd'hui après on vous dit non c'est le coup d'état des militaires dans le cas les 42 généraux vous connaissez leur situation monsieur le dernier qui est décédé vous avez vu de l'armée de terre vous avez vu comment le CNRD a traité ce monsieur quelqu'un qui a servi dignément son pays il est mort malgré qu'il a demandé aller se faire soigner mais ils ont fait comme si le monsieur n'était rien je vous dis ces gens-là n'ont pas de considération pour vous Mamadi son armée c'est les forces spéciales Mamadi il ne compte que sur ceux-là le reste de l'armée si Mamadi a les moyens aujourd'hui de vous mettre tous à la retraite il va le faire il ne compte que sur cette force qu'il a donné le pouvoir pas vous hein l'armée il vous voit en ennemi soit vous agissez soit il va finir sur vous ça je vous ai dit mais si vous osez vous allez avoir le soutien du peuple comme je vous ai dit le cas de Ibrahim vous avez le soutien du peuple de Guinée à 98% le soutien du peuple de Guinée les Guinéens sont fatigués même ceux qui ont applaudi ceux qui ont cru qu'à ce bandit qu'on a le changement qu'ils n'ont pas eu au temps du présent qu'ils allaient l'avoir et disent qu'ils se sont trompés ils sont dans ce regret aujourd'hui j'ai dit qu'il n'y a pas à l'écosse il y a eu il n'y a pas eu à l'économie il n'y a pas eu car il n'y a pas eu à l'économie tous les opérateurs économiques ont laissé le pays la banque non mais l'administration aujourd'hui c'est autre chose et grand tarif il n'y a pas eu à l'économie 40 tarif 40 tarif il n'y a pas eu à l'économie il n'y a pas eu à l'économie 40 tarif il n'y a pas eu à l'économie l'administration il n'y a pas eu l'administration il n'y a pas eu un savoir-faire maîtrise 40 tarif il n'y a pas eu à l'économie et les imams ne peuvent pas dire la vérité moi je respecte les pasteurs l'archevêque de Conakry je lui tire chapeau je lui tire chapeau parce que nous avons l'imam de Varafini on a certains imams communautaires parce que le serment est ce qui est dans le courant on ne parle pas de la souffrance de la population même le courant des imams comme l'imam de Matoto qui dit le peuple crame l'électricité ce fourien des imams va se flanquer pour dire ah non vous devez vous calmer l'obscurité dans la tombe est plus que ce qu'on a ici voilà ici moi j'étais à Matoto j'allais laisser l'imam à 5 heures ou à 4 heures quand il vient à la mosquée me cacher devant sa maison le jour qu'il n'y a pas le courant si je le gifle le lendemain c'est lui qui va dire ah l'obscurité c'est pas bon les jeunes de Matoto devaient vraiment se préparer c'est à dire gifler l'imam le vendredi qui allait suivre cet imam allait dire que à Bandia Baragbo à gouvernement débitant débit mais c'est ces naf qui sont devenus des imams politiciens qu'est-ce que la revendication de la population a à voir avec toi ton serment dans la mosquée hein des imams naf comment est-ce que le pays mais vous n'allez pas voir un archevêque tenir de tels propos c'est pourquoi j'ai un grand respect pour les chrétiens de la Guinée que ça soit monsieur monseigneur Robert Sarah ils ont toujours été directs envers le régime mais c'est nous certains parce qu'il y a des imams aussi qui sont véridiques il y a beaucoup d'imams véridiques malgré que la ligue ils ont préparé des serments politisés mais certains imams refusent oui étant et gare à l'anayara et moi gare au mamadiyara mamadiy va passer donc avec ces gens pareil comment est-ce que la société les gens peuvent changer donc encourageons-nous cherchons quelqu'un vraiment que nous pouvons tous accompagner ne disons pas que si on a quelqu'un c'est un peu qu'on dise que ah non nous tant qu'on a ces mentalités c'est pourquoi mamadiyara si on devait tous accompagner celui d'aller depuis longtemps mamadiyara si on devait tous accompagner Alpha Conte depuis longtemps mamadiyara si on devait accompagner c'est bien mais il y a ce problème communautaire et les vauriens ont profité de cette situation les vauriens c'est pourquoi ils ont dit les guinéens ne se parlaient pas c'est pas Alpha Conte qui l'a créé c'est pas celui d'aller c'est nous même qui avons accepté c'est nous même c'est nous nous d'abord nous les guinéens qui avons accepté ça ce n'est pas la faute d'Alpha Conte c'est la faute de tout le monde ce n'est pas la faute de Célu c'est la faute de tout le monde ce n'est pas la faute de Cidia c'est la faute de nous même parce qu'il y a un homme qui vient de la basse cote pourquoi je ne dis pas Damaro mais si on doit se reconnaître à un des deux à travers sa communauté ben là je crois que moi je crois qu'on soutient quelqu'un pour dire à telle personne moi je suis avec ce dernier parce qu'il est capable de faire ça il est capable de transformer la Guinée il est capable de nous donner ça c'est là-bas le problème on est assis aujourd'hui les gens sont assis l'UFDG n'en veut pas l'UF1 n'en veut pas aujourd'hui le forestier ne veut pas le malinquet ne veut pas le Soussou ne veut pas le peuple ne veut pas qu'est-ce qu'on doit trouver comme solution maintenant c'est ça notre problème aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit trouver comme solution aujourd'hui pour éviter tout ça je l'ai dit depuis l'indépendance nous n'avons jamais eu un leader un populaire détesté comme Amadi Dumbuya depuis l'indépendance de feu à médecine écouterait au président Alpha Conde il faut que les journalistes les leaders d'opinion nous essayons vraiment de trouver un leader de trouver quelqu'un de faire un choix le changement ça travesque en tout cas quelqu'un que nous tous nous allons nous toi tu t'es dit voilà c'est la solution lui telle personne c'est la solution mais tant qu'on ne fait pas ça les bandits la vont rester aussi longtemps les bandits la vont rester aussi longtemps voilà tout le problème aujourd'hui c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui de choisir d'accepter quelqu'un et ce dernier est le courage de dénoncer de dire que ça ne va pas Sonko prenons l'exemple frappant de Ousmane Sonko il y avait des leaders politiques il y avait des leaders politiques charismatiques que Ousmane Sonko pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Sénégal Matissam était le bon petit de Aboulayouad il a été le président de l'Assemblée il s'est opposé à Aboulayouad ce qui a fait que les Sénégalais l'ont admiré il a défendu le droit du peuple sénégalais à l'époque et les gens l'ont fait confiance les élections ils ont fait partie Ousmane et en Guinée c'est ce qui nous manque les Sonko sont venus c'est cette même politique tous les Sénégalais la majorité se sont vus ces jeunes et nous n'avons pas ça quand tu vas prendre quand tu vous allez prendre quel jeune leader aujourd'hui en Guinée vous allez dire il fait l'unanimité il n'y en a pas ils sont tous corrompus tantôt ils sont à droite tantôt ils sont à gauche donc c'est ce qui fait qu'on a ce sérieux problème il n'y a pas ce jeune leader un jeune leader peut venir un mois tout de suite tous les Guinéens vont l'apprécier mais ils ne sont pas déterminés vous voyez les jeunes leaders de l'ANA d'aujourd'hui qui disent il faut accepter la main tendue de Baori Baori qui dit qu'il n'y aura pas d'élection quelqu'un te dit qu'il n'y aura pas d'élection et toi tu veux aller les diabétés d'Ori qui disent qu'il faut accepter des jeunes comme vous vous voulez compromettre votre avenir Olivier dit non il faut parler des élections vous votre avenir est dans ça maintenant il faut accepter la main tendue de Baori qu'est-ce que vous allez gagner dans ça on fait un pas en avant on fait dix pas en arrière voilà des gens comme les badraconés comment comment ceci là on peut dire que ce sont des jeunes des badraconés là comment on peut dire eux c'est des jeunes hein il n'y en a pas moi je le dis moi ma position le seul jeune que je peux apprécier aujourd'hui c'est Abdoul Sakho de la société civile pour l'instant j'ai pas vu de dérapage le seul que moi je peux dire ah pour l'instant tous ces jeunes là dont je peux dire blanc comme neige c'est Abdoul Sakho je ne sais pas si ils vont le manipuler il va faire le jeu aussi du CNRD mais tous les autres là ils sont hors sujet ils peuvent venir ensemble mais je pense pas Aliouba aussi il n'est pas mal Aliouba c'est vrai que oui au départ ils étaient contents mais dans ses dans ses dits dans ses propos il est direct il tourne pas autour on ne sent pas à lui qu'il est à la recherche vraiment d'un poste il demande un changement et tout le monde doit avoir ça dans la tête ça dit le changement le départ pur et simple de Mamadi Dombouya on ne demande pas c'est que le présent le Fakonde vient on ne demande pas c'est que celui vient on ne demande pas c'est qu'il y a mais le problème qu'il y a ce changement demander le départ de Mamadi Dombouya c'est tout donc encourageons ces jeunes là ces jeunes leaders vraiment mais pas les Bougoula des gens comme les Bougoula est-ce que eux c'est des jeunes hein donc moi comme je l'ai dit moi je vous ai dit mon choix moi je soutiens Abdoul Sakho dans sa position de jeune leader à la tête de la société civile là-bas il n'y a pas de parti politique je crois que si tout le monde on se donnait les mains pour demander le départ parce que lui il ne va pas être candidat ou quoi mais comme ils l'ont dit pour moi ils ne vont plus reconnaître ces bandits soit c'est la désobéissance civile soit ils dégagent d'autres viennent mais personne alpha alpha camarade ouzbi ouzbi tu ne sais pas que ouzbi c'est mon cousin tu ne sais pas que ouzbi le présent de l'autre là ouzbi c'est mon cousin voilà donc comédien david souma merci à vous donnons-nous les mains à l'hôte monsi là il y a les différences voilà mais le problème c'est que les leaders ne sont pas il faut choisir il faut combattre parce que tout le temps il faut l'alpha condé il faut l'alpha 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 donc comme moi je l'ai dit la position d'Abdoul Sakho de la société civile je prie Dieu qu'il ne change pas je prie Dieu que sa position qu'il reste déterminé les Aliouba doivent s'approcher de ce les jeunes doivent vraiment se donner les mains déterminer le FNDC le Koundouné est autre donnez-vous les mains tout le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas un leader vraiment où tous les Guinéens se voient